Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour un test d'aspirateur, le R20 de chez Dreamy, il y a deux ans et demi, j'avais testé, c'était en juillet, j'avais testé le T30, c'est celui-ci que j'utilise toujours, c'est parmi, non, c'est même le plus puissant que j'ai pu tester depuis deux ans et demi, et aujourd'hui donc je vous propose de tester le R20, c'est celui-ci, alors vous allez me dire, comme ça on dirait les mêmes, alors il y a quelques petites nuances, notamment sur l'écran LED, mais déjà premier avantage, c'est que si vous avez le T30 et que vous passez au R20, vous allez pouvoir récupérer toutes les pièces, notamment la batterie, puisque la batterie est amovible, là aussi c'est un point fort de ce produit, si la batterie lâche, vous pouvez l'échanger, puis vous pouvez surtout en racheter d'autres, puisque côté autonomie, évidemment, si vous avez de grandes surfaces, vous allez avoir besoin de plusieurs batteries. Le principe reste le même, donc on a ici la batterie, qu'on vient clipser ici, pour accéder au bac à poussière, on appuie là, et la poussière se vide, mais si vous voulez nettoyer le bac à poussière, il y a une petite encoche ici, et ce qui permet de retirer le bac principal et d'avoir accès aux différents filtres, donc ici j'ai le filtre HEPA, et donc l'autre partie de la filtration, là aussi vous allez pouvoir le nettoyer à l'eau, donc ça, c'est assez pratique, c'est exactement le même principe que le T30, tous les composants sont interchangeables. A noter que pour le nettoyage, donc lorsque vous allez retirer les accessoires, que ce soit les filtres ici, que vous allez devoir les laver et les remettre, tout est simple, ça s'emboîte très facilement, contrairement à certaines marques d'entrée de gamme, celle-ci ne pose aucun problème, c'est vraiment très agréable d'utiliser ces produits-là, et c'est vrai que lorsqu'on utilise ce type d'aspirateur, il faut le vider assez régulièrement, et bien on est bien content que ça se retire très facilement, en tout cas que ça puisse se nettoyer très facilement. Hé ! Autre truc génial, ce sont les accessoires, puisque vous allez pouvoir les interchanger également avec le T30, et on commence tout de suite par ce coude, voilà, donc un petit coude pour aller dans les coins, donc ça c'est assez pratique également. On a également un petit suceur extensible, alors attention, voilà, donc ça c'est pas mal. On a juste ici une autre petite brosse, alors qu'on va pouvoir utiliser notamment pour le canapé, les choses comme ça, puis si vous avez des meubles un petit peu plus sensibles, vous allez pouvoir utiliser la brosse ici. Et on a également ce petit accessoire, donc là c'est une brosse que j'utilise plutôt pour les rideaux, je les utilise aussi d'ailleurs pour les tapis de solde dans les voitures, etc. Bon, globalement, c'est rien d'exceptionnel, mais on a tous les accessoires nécessaires pour cet aspirateur. On continue avec les accessoires, avec ce tube, alors celui-ci n'est pas extensible, vous n'allez pas pouvoir le réduire non plus, il est compatible évidemment avec le T30, et donc ils s'emboîtent parfaitement, il n'y a aucun souci. A noter, donc ici on a une brosse, alors qui est plutôt destinée au tapis, avec une succession de poils plus ou moins rigides, donc ça c'est plutôt grattant, donc ça c'est mieux pour les tapis. Et puis, elle fournit en plus cette brosse fluffy, donc ça si vous avez des parquets, c'est génial, ça ne s'adamnira pas. Et donc, vous avez une succession de poils doux, avec ici des petites bandes un petit peu plus rigides, un petit peu plus compactes, pour gratter un petit peu, sans abîmer le parquet, c'est vraiment très bien. Il y a quelques jours, j'avais testé le H12 Dual de chez Dreamy également, qui est un aspirateur laveur, mais également un aspirateur classique, et il possède une brosse de ce type-là, et ce qui est pas mal aussi, c'est que là, vous allez encore pouvoir échanger, interchanger vos accessoires, puisque la brosse du H12, donc je l'ai testée sur ce modèle-là, ça fonctionne, c'est génial. Alors, à noter également, donc par rapport à la brosse précédente, c'est que celle-ci, on va le voir, embarque une lumière LED, donc pas mal pour être sous les caipés, sous les meubles, c'est assez pratique, et puis même en général, donc si vous avez une faible luminosité, c'est pas mal pour détecter plus facilement la poussière. Évidemment, il y a une bonne raison pour laquelle je vous ai parlé des similitudes du T30 et du R20, tout simplement parce que les caractéristiques techniques des deux aspirateurs sont les mêmes. Si vous êtes comme moi, si vous avez adoré le T30, forcément, vous aimerez le R20, mais on va quand même le tester, voir ce qu'il donne, et puis on va voir évidemment les différences entre les deux modèles. Et on commence par une première différence, toute simple, je vous en ai parlé, c'est la brosse à poils durs, regardez, elle a un affichage LED, tout simplement, donc en plus, alors ce sont des LED bleus, donc ça donne un côté un petit peu futuriste, je trouve, par rapport à la plupart des LED qui sont blanches. J'aime beaucoup. Maintenant, au niveau de la capacité d'aspiration, alors c'est très efficace sur les tapis, 27 000 pascal, comme pour le T30, mais c'est ni mieux, ni moins bien, mais bon, c'était déjà très bien il y a deux ans, donc aucun problème, là, il ne reste plus rien sur le tapis. Pour ceux qui utilisent un aspirateur robot, vous le savez, l'aspirateur robot va aspirer en surface, mais ne va pas venir gratter, en fait, suffisamment le tapis, donc pour des particules de farine comme ici, rien ne vaut justement ce type d'aspirateur, donc c'est assez complémentaire. Sur sol dur, vous allez évidemment pouvoir utiliser cette brosse, je vous conseille quand même l'autre brosse, on va le voir juste après, donc ici j'ai mis de la farine, comme d'habitude, jusqu'au plein pour voir comment il se comportait. Alors, le résultat est correct, sans plus, puisque lorsqu'on passe la main, on sent encore une petite pellicule, donc tout n'a pas été absorbé correctement, et puis surtout, le bord des plaintes, ce n'est pas du bord à bord, donc vous n'allez pas atteindre avec cet accessoire le bord des plaintes. J'ai essayé donc d'aspirer avec le bord gauche, mais c'est exactement pareil, pour avoir le bord des plaintes, je vous conseille donc d'utiliser ce suceur. Et puis on le verra tout à l'heure lorsque je vais vous montrer l'écran LED, vous avez vu, il y a deux puissances d'aspiration automatiques ou non, donc on peut économiser quand même pas mal de batterie. Même test cette fois-ci, mais avec la brosse Fluffy, ça aussi c'est une différence par rapport au T30, donc on n'avait pas cette brosse si vous avez des parquets, c'est quand même plus agréable d'utiliser cette brosse pour éviter les micro-rayures de la brosse à poil dur. Alors ici, en plus, l'avantage, c'est que non seulement ça aspire évidemment la farine, alors toujours pas sur les côtés, on a exactement le même problème, par contre, le résultat sur le carrelage est nettement plus satisfaisant, on n'a pas ces micro-particules qu'on avait avec la brosse précédente. Lors de mon test du H12 Doile, j'avais testé cet accessoire que j'utilise plutôt pour les rideaux, mais je l'avais testé sur une nappe et ça aspirait très convenablement. Là, le souci, si je peux dire, c'est qu'il est tellement puissant que je suis obligé de tenir la nappe, alors je peux la lâcher un petit peu, mais si vous avez des objets, des verres et tout, c'est un petit peu périlleux, je vais dire, bon, en tout cas, sachez qu'il aspire très bien, mais il faut maintenir la nappe tellement qu'il est puissant. Comment se comporte-t-il avec des détritus un petit peu plus consistants, sur sol dur, et donc avec la brosse fluffy, parfaitement ? Alors, il peut, lorsque je passe, il peut, par exemple, bouger un ou deux grains de riz, enfin, déplacer, mais si je repasse une seconde fois, donc c'est aspiré, comme il a vraiment une très bonne puissance pour ce type de détritus, c'est parfait. Je vous fais la même chose avec la brosse à poils durs, donc plutôt pour les tapis, mais normalement, ça ne devrait poser aucun problème, puisque je vous dis, comme là, c'est la puissance d'aspiration qui fait quand même pas mal, voilà, bon, bah nickel, et là, les grains de riz ne sont pas poussés, mais aspirés directement. Alors, justement, à ce propos, comme il y a une réglette en poils souples qui se trouve juste à l'arrière, les grains de riz, en tout cas, qui ont tendance à passer outre, justement, cette réglette, sont rabattues, voilà, vous le voyez ici, donc, en fait, pour avoir un nettoyage optimal, il faudra lever un petit peu l'aspirateur. Deux niveaux de puissance automatique ou intense, écoutez. Vous venez de l'entendre, lorsque l'aspirateur a détecté des détritus, automatiquement, sa puissance a augmenté, donc, plutôt que de rester tout le temps sur le mode le plus intense, qui va vous délivrer une dizaine de minutes de batterie, restez en mode automatique, ça se fait de façon, c'est complètement fluide, et là, vous économiserez de la batterie, et puis, franchement, le résultat sera tout aussi bon. Donc, 10 minutes de batterie à puissance intense, et puis 90 si vous laissez en mode automatique, alors là, il faudra vraiment qu'il n'y ait quasiment rien pour que ça dure 90 minutes, mais vous voyez quand même la différence. Si je le compare avec le T30, donc, une puissance de 570 watts, c'est pareil, une puissance de suction de 190 air watts, ça aussi, c'est pareil, le bac à poussière 0,6 litres, ça aussi, c'est pareil, et la brosse grattante, qui est la même que sur le T30, donc, on n'a pas ce même effet que sur le Tinko S15, qui est un petit peu plus prononcé, qui vient chercher un petit peu plus la poussière, là, c'est un peu plus superficiel, mais la puissance du moteur compense. Vous le comprenez, donc, pour un usage quotidien, je trouve qu'il est quand même plus intéressant, notamment avec sa puissance que le S15, par contre, si vous avez des tapis et vous voulez gratter vraiment la poussière, récupérer toute la poussière, je trouve que la brosse du S15 est quand même plus intéressante. Lors du nettoyage, alors, vous allez pouvoir quasiment le mettre à 180 degrés, donc, idéal pour passer sous les meubles, sous le canapé, évidemment, donc, ça dépend de votre canapé, le mien bloque facilement, mais, vous voyez, donc, je peux commencer à passer, donc, ça aussi, c'est assez appréciable. Dernière différence, alors, c'est son écran LED et pas LCD comme sur le T30, donc, ici, on modifie la puissance automatique ou intense, et ici, donc, vous allez loquer, en fait, l'aspiration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit choisir, une fois que vous appuyez sur la gâchette, une aspiration en continu, ou soit une aspiration uniquement si vous maintenez la gâchette, là aussi, ça peut faire quelques économies côté consommation. Si je devais résumer maintenant le R20, alors, par rapport au T30, c'est sûr que c'est la même puissance, mais comme j'ai adoré le T30, j'adore toujours le R20, vous avez quand même quelques accessoires en plus, donc, notamment cette brosse, cette brosse fluffy pour les parquets, donc, pour éviter les petites rayures, vous avez cette brosse-là, mais là, on l'avait déjà, et celle-ci ne change pas par rapport à la brosse précédente. Vous allez retrouver le même chargeur, la même batterie, d'ailleurs, vous pouvez interchanger les batteries, c'est ce que j'ai fait, et vous avez donc exactement le même principe, peut-être une petite différence, j'ai l'impression que l'ouverture pour retirer, en fait, le bac à poussière est un petit peu plus simple avec le R20 qu'avec le T30. En plus de cette brosse fluffy, qui n'est pas rien, finalement, pour le même prix, donc, on a cet écran LED qui n'est plus LCD, mais surtout avec un affichage qui est plus précis, qui donne au pourcentage près la capacité restante, bon, ce n'est pas forcément très utile, mais en tout cas, ça peut aider. Et puis, dernière nouveauté, c'est cet affichage LED, donc des lumières LED qui vont permettre de voir plus précisément où se trouvent les poussières, ça aussi, c'est pas mal. Et puis, l'autre point fort, je manque souvent de recul par rapport à la longévité des produits, généralement, je teste le produit et puis après, je vous fais la vidéo, là, j'ai plus de deux ans d'historique, je sais que le produit est fiable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Dreamy R20, honnêtement, je suis très, très enthousiaste sur le produit. Si j'avais un produit à choisir, je pense que ça serait celui-ci. Alors, pourquoi ? Vraiment, c'est son rapport qualité-prix. Parfois, on a des aspirateurs qui sont plutôt pas mal, pas trop chers, autour de 200 euros, donc vous pouvez très bien vous en sortir, il n'y a pas de souci, mais celui-ci a vraiment un niveau d'aspiration et puis surtout d'ingénosité au-dessus. Et puis, parfois, vous avez des aspirateurs encore plus chers qui, finalement, alors, il y a peut-être des astuces en plus, notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir poser automatiquement, avoir un support où vous posez l'aspirateur comme ça, c'est assez pratique plutôt que de l'accrocher au mur, ça vous évite des trous. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est pas le cas ici, mais je trouve que, franchement, au niveau rapport qualité-prix pour sa puissance, il est vraiment génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'aspirateurs. Sous-titrage ST' 501